C'est une expérience étrange lorsqu'on a passé tant d'années à les fréquenter séparément que de relire soudain à la file les nombreuses références que Montaigne dans les essais fait à Épicure ou à son école. J'avais gardé en tête la périodisation qu'on doit à Strovski et à Villers, moins schématique qu'on ne le dit ordinairement. Il est de bon taux aujourd'hui de la critiquer, mais souvent pour la critiquer, il faut la schématiser d'abord. Mais c'est vrai que Strovski et Villers nous ont habitués à penser qu'il y avait trois périodes dans la vie et l'œuvre de Montaigne. Une première période stoïcienne, à peu près stoïcienne. La crise sceptique, l'apologie de Raymond Sebon, et puis une troisième période où Montaigne, se rapprochant davantage de lui-même, deviendrait par la même plus épicurien. Bien sûr, sans être ni un stoïcien, ni un sceptique, ni un épicurien orthodoxe en aucun de ces trois moments. Et ça fait beau savoir que plusieurs spécialistes remettent aujourd'hui cette tripartition en cause, non parfois sans la caricaturer quelque peu. Je ne pouvais m'empêcher de la juger vraie, au moins pour l'essentiel, et spécialement à chaque fois que je me replongeais, ce qui m'arrive bien souvent, dans les sublimes essais du livre III. Or voilà que notre colloque me donne l'occasion de relire pour la première fois à la suite les uns des autres, la totalité des textes fort nombreux, où Montaigne évoque tel ou tel trait de la secte épicurienne. Et force mais de reconnaître que Montaigne, tout hédoniste qu'il fut assurément, et de plus en plus, n'en a pas moins gardé vis-à-vis d'Épicure, une distance résolument et continuellement critique. Non seulement l'auteur des essais ne se rend jamais expressément sous la bannière du jardin, on savait bien qu'il n'avait pas la mentalité d'un disciple, mais il refuse l'essentiel de la doctrine épicurienne. Que ce soit en matière de canonique, de physique, ou même, quoique dans une moindre mesure, d'éthique. C'est ce dernier point surtout qui m'importe. S'agissant du plaisir des modernes qui est l'objet de notre colloque, la pensée de Montaigne pour qui la confronte ainsi à celle d'Épicure est plus singulière qu'il n'y paraît d'abord. Et c'est ce que je voudrais rapidement expliquer. Je ne m'attarde pas sur la question des sources, aujourd'hui bien explorées. Elles sont pour l'essentiel les mêmes que les nôtres, donc presque toutes indirectes. Montaigne dispose d'une traduction en latin des vies et doctrines de Diogène Laher, donc des trois lettres d'Épicure notamment. Il faut rappeler que Montaigne lit le latin absolument couramment. Il dit même, si on se fie aux essais, que le latin était sa première langue maternelle, parce que son père avait interdit à toute la maisonnée de parler aux petits Montaigne une autre langue que le latin. Donc Montaigne dispose d'une traduction en latin des vies et doctrines de Diogène Laher, où se trouvent notamment les trois lettres d'Épicure. Il a beaucoup fréquenté Cicéron, Sénèque, qu'il lit dans leur langue, et Plutarque, qu'il lit dans la traduction de Jacques Amiau, en français de Jacques Amiau. Enfin et surtout, Montaigne a lu et a noté Lucrèce, ça a été rappelé tout à l'heure, dès 1564, dans l'édition de Denis Lambin, et le cite très souvent. Montaigne cite quatre fois Lucrèce sur les poutres et ce livre de sa librairie, sa bibliothèque, et surtout, il cite Lucrèce près de 150 fois dans les essais. Le tout représentant au total 454 vers du Dererum Natura. Si je devais lire les 454 vers du Dererum Natura que Montaigne cite expressément, il m'y faudrait la demi-heure qui m'est accordée. Comme le soulignait Casimir Alexandre Fusil, Montaigne, je cite, de tous les écrivains du XVIe siècle, est celui qui a le plus emprunté à Lucrèce. De même que Lucrèce est, après Plutarque et Sénèque, l'auteur le plus fréquemment invoqué par Montaigne. Notons pourtant, avant d'y revenir, que Lucrèce n'est citée qu'une seule fois dans les additions manuscrites postérieures à l'édition de 1588, notamment dit dans la couche C, dans l'édition Villet. Faut-il voir dans ce dernier fait l'indice d'une influence déclinant sur le tard ? C'est l'un des problèmes que nous aurons à examiner. Je ne m'attarde pas davantage sur le rapport de Montaigne à la canonique et à la physique épicurienne. De la canonique, Montaigne retient surtout le sensualisme, qu'il fait volontiers sien. Mais c'est pour retourner aussitôt et vigoureusement le sensualisme d'Épicure, qu'il approuve sans en être dupe, contre son dogmatisme, qu'il récuse. Le sensualisme chez Montaigne, et au contraire d'Épicure, bien sûr, le sensualisme chez Montaigne mène au scepticisme. On se doute que la physique épicurienne n'en sort pas indemne. Montaigne refuse résolument le dogmatisme d'Épicure et ne voit dès lors dans sa physique qu'une métaphysique parmi d'autres possibles, aussi incertaine et irréfutable qu'elle le sont toutes. D'ailleurs, Montaigne, qui prête volontiers aux autres sa propre liberté d'esprit, n'arrive pas à croire qu'Épicure est vraiment crue aux atomes. Pas plus qu'il n'arrive à croire que Platon est vraiment crue aux idées. Je suis convaincu qu'il a tort dans les deux cas, mais ça dit quelque chose de sa lecture très très libre, très distanciée en quelque chose et très généreuse, en même temps qu'il a des anciens. Venons-en alors à l'essentiel, aux yeux de Montaigne, qui est l'éthique. C'est où l'on s'attend à la plus grande proximité entre nos deux auteurs et où l'on s'étonne le plus de constater qu'elle n'est pas si grande. L'hédonisme dans les essais est pourtant bien clairement affirmé, dès les premières éditions des deux premiers livres, et encore plus accentué dans les ajouts ultimes. Par exemple, dans le livre 1, Montaigne écrit « Où la raison se moque, où elle ne doit viser qu'à notre contentement, et tout son travail, tendre en somme, à nous faire bien vivre, et à notre aise, » comme dit la Sainte Écriture. C'est évidemment l'ecclésiaste. « Toutes les opinions du monde en sont là, que le plaisir est notre but. » Ça, c'est un ajout de la couche C, que le plaisir est notre but. « Quoi qu'elles en prennent, divers moyens. Les dissensions des sectes philosophiques, en ce cas, sont verbales. » Et Montaigne ajoute, dans la couche C, donc après 1588, « Quoi qu'ils disent, ils, c'est les philosophes, quoi qu'ils disent, en la vertu même, le dernier but de notre visée, c'est la volupté. Il me plaît de battre leurs oreilles de ce mot qui leur est si fort à contre-cœur. » On est à l'opposé des prudences, des traducteurs qui ont été évoqués tout à l'heure. L'orientation antistoïcienne est bien claire. C'est-à-dire un trait, là, pour le coup, incontestable. Je vais essayer de montrer qu'il n'est pas vrai que Montaigne soit de plus en plus épicurien, mais il est certain qu'il est de moins en moins stoïcien, et même qu'il est, sur le tard, de plus en plus antistoïcien. L'orientation antistoïcienne est bien claire, et nul ne doute qu'un épicurien, surtout au sens élargi que ce qualificatif prend au XVIe siècle, ou chez les XVIeistes, plus exactement, un épicurien se reconnaîtrait volontiers dans une telle proclamation. Mais enfin, Épicure n'y est pas citée, ni Lucrèce. C'est l'ecclésiaste, la Sainte Écriture, qui sert ici de caution à Montaigne, et non la lettre à Ménécée, ou le Dererum Natura. Est-ce que c'est une marque de prudence, ces Montaigne ? Cela me semble peu probable. Tant Montaigne se plaît à citer Épicure et Lucrèce ailleurs, et sur des thèmes autrement redoutables. La corporealité et mortalité de l'âme, la pluralité des mondes, l'indifférence des dieux. Là, c'était autrement hérétique, si j'ose dire, et courageux. Et il l'assume tranquillement. Autrement dit, s'il ne cite pas ici Épicure et Lucrèce, ce n'est pas par prudence, me semble-t-il, il me paraît plus vraisemblable que Montaigne, étant lui-même de tempérament voluptueux, il arrivait à la Boétie de le lui reprocher, Montaigne, étant lui-même de tempérament voluptueux, a vu dans l'hédonisme une espèce d'évidence que la sensation suffit à imposer. Que notre Gascogne, sur ce point, soit du côté d'Épicure, plutôt que d'Estoïciens, et de plus en plus nettement, il n'est pas question de le nier. Mais c'est plus une rencontre qu'une inspiration, et une expérience avant d'être une doctrine. Au reste, tout voluptueux qu'il soit, ou peut-être parce qu'il l'est, Montaigne est sensible surtout à la douleur, dont on sait qu'il eut, de par sa maladie, de bien nombreuses et bien vives et bien longues expériences. Pas besoin de lire Épicure, surtout quand on souffre de la maladie de la pierre, pas besoin de lire Épicure pour comprendre que la souffrance est un mal. De fait, quand Montaigne évoque la douleur, ce n'est pas là non plus le nom d'Épicure qui apparaît. Je cite, « Que diriez-vous encore de la douleur ? » Caristhipe, Hieronymus et la plupart des sages ont estimé le dernier mal, le mal souverain. Les stoïciens, par exemple, Posidonius, ont bien tort pour Montaigne de refuser de la juger telle, de juger que la douleur est un mal. Même l'indifférentisme de Piron atteint ici sa limite. Le poursaut même qu'il donne comme modèle lui donne tort. Alors, c'est une référence à un passage de Diogène Laerse, dans le livre consacré à Piron. Piron était dans un bateau. Il y a une tempête, tout le monde s'affole. Et Piron, pour rassurer ses braves gens, dit « Regardez, il y a un poursaut là dans le bateau. Lui, il est parfaitement tranquille, parfaitement serein. Prenez donc modèle sur lui. » Montaigne montre que ça relativise quand même beaucoup l'avantage de la raison. Pour se rassurer quand un bateau est sur le bord de coulée, on prend l'exemple du poursaut. Sauf que l'argument du poursaut, pertinent, sinon efficace, contre l'angoisse, n'est nullement pertinent contre la douleur. Et Montaigne écrit « Le poursaut de Piron est ici de notre écho, de notre côté. Il est bien sans effroi à la mort, mais si on le bat, il crie et se tourmente. » Voilà. Le poursaut n'a que faire de la mort, prenons modèle sur lui, mais il n'a pas du tout que faire de la souffrance. « Si on le bat, il crie et se tourmente. » Cela met l'épicurisme à distance, y compris quand Montaigne en est proche. Parce que fuir la douleur, ce n'est pas une thèse philosophique pour Montaigne. C'est, je cite, « la générale habitude de nature qui se voit en tout ce qui est vivant sous le ciel. » C'est intéressant, parce que ça, c'est une thèse épicurienne, que ça se voit en tout vivant, mais justement, comme c'est en tout vivant, on n'a pas besoin d'être épicurien ou de citer épicure pour s'en rendre compte. Aussi convient-il pour Montaigne de nous laisser doucement conduire par nos désirs. Mais point besoin pour cela de se ranger sous la bannière d'épicure. Il suffit de suivre le conseil de nature et de se remettre à la fortune commune. « Il n'en reste pas moins que Montaigne, sur bien des points, rejoint expressément épicure ou s'en inspire. Il est sensible, comme épicure, à l'unité et à l'immensité de la nature. » Je ne donne pas les références, mais toutes les références sont en ode dans mon texte, qui sera donc publié éventuellement un jour. « Donc Montaigne est sensible, comme épicure, à l'unité et à l'immensité de la nature. Il le défend volontiers contre les attaques ou les contresens dont épicure fut l'objet. Il souligne, je cite, qu'en fermeté et rigueur d'opinions et de préceptes, la secte épicurienne ne cède aucunement à la stoïque. Il constate, je cite toujours, qu'Épicure, duquel les dogmes sont irréligieux et délicats, se comporta en sa vie très dévotieusement et laborieusement. » Laborieusement, ça veut dire avec énergie. « Il apprécie son noble hédonisme, cette brave et généreuse volupté épicurienne. Hédonisme qui met la tempérance au service du plaisir. Il loue le dédain épicurien des richesses, de la gloire, de l'éloquence, des savoirs inutiles. Il apprécie sa clarté, il admire sa vertu. Il approuve l'importance qu'il attache à la loi civile, sans laquelle nous serions capables, je cite Montaigne citant Épicure, ou un épicurien, sans laquelle nous serions capables de nous manger les uns les autres, comme dit Épicure. C'est dans la citation de Montaigne. Il lui donne raison contre Platon, s'agissant de la mort et des dieux. Sur la mort et les dieux, Platon a tort, Épicure a raison. Il pense, comme Lucrèce, qu'il traduit presque mot à mot, que, je cite Montaigne, la mort est moins à craindre que rien, s'il y a quelque chose de moins. Traduction quasi littérale de Lucrèce. Et comme Épicure, il pense que la mort ne vous concerne ni mort, ni vif. Vif parce que vous êtes, mort parce que vous n'êtes plus. Montaigne juge l'usage épicurien de la diversion, au sens que Montaigne donne à ce mot, plus voisine à son style, que les consolations stoïciennes. Il pense, comme Épicure, que si la douleur est violente, elle est courte. Si elle est longue, elle est légère. Thèse bien connue d'Épicure. Et comme Lucrèce, que la liberté sexuelle peut être un remède à la fois légitime et efficace contre la passion amoureuse. Il s'indigne, comme Épicure et Lucrèce, des crimes causés par la religion. Il reprend mot pour mot, non seulement le début de la lettre à Ménécé, comme quoi il n'y a pas plus d'âge pour philosopher que pour être heureux, mais aussi, quoique sans nommer Épicure, la fameuse classification des désirs, qui est un point crucial de cette même lettre à Ménécé. Je cite Montaigne, c'est dans l'Apologie de Raymond II. Les cupidités, c'est-à-dire les désirs, les cupidités sont où naturelles et nécessaires, comme le boire et le manger, où naturelles et non nécessaires, comme la cointance des femelles, où elles ne sont ni naturelles ni nécessaires. De cette dernière sorte sont quasi toutes celles des hommes. Elles sont toutes superflues et artificielles. Car ces merveilles, combien peu il faut à nature pour se contenter, combien peu elle nous a laissé à désirer. Montaigne approuve également la conception épicurienne de la phronésiste, la prudence, qui stipule, comme disait Épicure, que si tout plaisir est un bien, tout plaisir, cependant, ne doit pas être choisi. Toute douleur est un mal, toute douleur, cependant, ne doit pas être évitée. Montaigne en est d'accord. Je cite Montaigne, suivant Épicure, les voluptés me semblent à éviter si elles tirent à leur suite des douleurs plus grandes, et les douleurs à rechercher qui tirent à leur suite des voluptés plus grandes. Montaigne approuve pareillement, ou semble approuver, la conception purement négative du plaisir, on en parlait tout à l'heure, qu'il croit trouver, comme la plupart des commentateurs, depuis Cicéron, chez Épicure. Alors là, le texte mérite d'être cité un peu longuement. 2, 12. La misère de notre condition porte que nous n'avons pas tant à jouir qu'à fuir, et que l'extrême volupté ne nous touche pas comme une légère douleur. Nous ne sentons point l'entière santé comme la moindre des maladies. Notre bien-être, ce n'est que la privation d'être mal. C'est Épicure appelée l'atharaxie, aponise, que Montaigne appellera l'indolence. Notre bien-être, ce n'est que la privation d'être mal. Voilà pourquoi la secte de philosophie, qui a le plus fait valoir la volupté, ils tassent bien sûr des Épicuriens, voilà pourquoi la secte de philosophie, qui a le plus fait valoir la volupté, encore l'a-t-elle rangée à la seule indolence. Le n'avoir point de mal, c'est le plus avoir de bien que l'homme puisse espérer. On n'a jamais écrit la philosophie comme ça. Enfin, bon, c'est une autre histoire. Enfin, c'est la même. Je dis donc, conclue Montaigne, que si la simplesse nous achemine à point n'avoir de mal, elle nous achemine à un très heureux état selon notre condition. Fin de citation. Alors, il me semble, je l'évoquais tout à l'heure, que c'est là une vision quelque peu tronquée de l'atharaxie et de l'aponie épicurienne. Montaigne, dans les années 1570, semble en effet partager cette conception purement négative du bien qu'il croit trouver chez Épicure. 1570, ça sera plus vrai après. Et on comprend immédiatement le danger de cette conception. Je l'évoquais tout à l'heure, s'il ne s'agit que de chasser la peine que nous apporte le désir ardent et furieux, que de l'assouvir et se loger en repos et en l'exemption de cette fièvre. Pour citer ce même passage de Montaigne, livre 2, toute notre vie ne tendrait en effet qu'à la suppression de ce qui la meut. La suppression du désir. Une espèce de bouddhisme caricatural. Pour ceux qui croient que le bouddhisme, c'est l'éradication du désir. Donc, ne tendrait qu'à la mort. Laquelle serait bien le but et non pas le bout de la vie ? 1,20 dans la couche A, Montaigne écrivait en effet le but de notre carrière, c'est la mort. Le but de notre carrière, c'est la mort. Sauf que, livre 3, chapitre 12, couche C, Montaigne écrit, et c'est l'idée opposée, il met à vie que la mort est bien le bout, non pourtant le but de la vie. Mais si l'Ataraxie d'Apolline n'était que l'absence de souffrance, alors en effet, les cadavres y parviennent fort bien. Et eux seuls, sans doute. C'est à quoi Montaigne, on le devine, ne peut adhérer longtemps. Retravaillant son propre texte, postérieurement à l'édition de 1588, et juste après le passage que je viens de citer, Montaigne ajoute ceci qui est décisif. « Je ne loue point cette indolence qui n'est ni possible ni désirable. Je suis content de n'être pas malade, mais si je le suis, je veux savoir que je le suis. Et si on me cautérise ou incise, je le veux sentir. De vrai, qui déracinerait la connaissance du mal, il extirperait en même temps la connaissance de la volupté, et enfin anéantirait l'homme. » Montaigne s'écarte ici de l'épicurisme tel qu'il est communément interprété, mais rejoint sans le savoir ce que je crois être la pensée authentique d'Épicure, à savoir la conviction que la vie vaut mieux que la mort, qu'elle est en elle-même un agrément, comme disait Épicure, auquel on ne saurait renoncer que dans de très douloureuses et très rares circonstances. Enfin, que le plaisir en repos catastrophatique, loin d'être purement négatif, est la positivité même de vivre et d'être bien. Montaigne n'est ni Schopenhauer ni Freud et encore moins Cioran. Il ne juge pas que ce soit un inconvénient que d'être né, bien au contraire. Il refuse de mépriser notre être et nous apprend bien plutôt à en jouir, en quoi il est plus fidèle à Épicure qu'il ne le croit et se plaît légitimement à citer Lucrèce. Il ne s'agit pas seulement de ne pas souffrir mais bien de jouir d'une sensation ou d'un sentiment agréable. « Froi tour yukundo sensu » écrit Lucrèce. Certes dépourvu d'inquiétude et de crainte mais qui ne saurait se réduire à cette absence. Souvenons-nous de la très élégante digression. Vous savez, on a retrouvé il y a une vingtaine d'années l'exemplaire qui appartenait à Montaigne du Dererum Natura de Lucrèce. Ça a été publié par Michael Scritch avec toutes des centaines d'annotations tantôt en français tantôt en latin. Montaigne écrit le latin comme il écrit le français et là en Lucrance c'est en latin. Il évoque la perélégance digression très élégante qui ouvre le livre 2 du Dererum Natura. Je cite Lucrèce Il suffit d'entre amis coucher dans l'herbe tendre au bord d'une rivière à l'ombre d'un grand arbre de jouir à peu de frais de nos corps apaisés. Surtout lorsque le temps sourit quand la saison est gaie de mille fleurs les prairies verdoyantes. Jouir à peu de frais de nos corps apaisés. C'est tout autre chose et bien plus et bien mieux qu'une simple absence de souffrance. c'est une jouissance. Le plaisir en repos est un plaisir en acte au sens qu'Aristote donnerait ce mot et d'ailleurs on ne dit jamais assez à quel point Épicure doit à Aristote. C'est cette positivité d'exister et d'être bien donc de jouir la vie comme dit Montaigne jouir la vie que Montaigne mieux encore que Lucrèce a su exprimer. L'indolence ne lui suffit pas ni ne lui paraît désirable. c'est qu'il a mieux à faire vivre à propos comme il dit et pour cela cultiver la vie. Ce sont des expressions qu'on trouve dans l'un des plus beaux essais de Montaigne qui est aussi le dernier 3.13 dont on me pardonnera de ne citer qu'un très court extrait pour moi donc j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu nous l'octroyer. C'est une absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être. jouir loyalement de son être. Ces belles pages on pourrait en citer bien d'autres expliquent en partie le sentiment qui était le mien que Montaigne devenait en vieillissant de plus en plus épicurien et la surprise que ce fut de constater en collationnant les textes où il parle expressément d'épicure que rien dans les essais ne l'atteste. C'est même le contraire statistiquement qu'il faut bien constater. Épicure et les épicuriens sont moins présents dans le livre 3 que dans les deux premiers et Lucrèce si souvent citée avant 1588 ne le sera plus je le disais qu'une seule fois après cette date. il n'est pas sûr que ça traduise un éloignement progressif on peut penser plusieurs commentateurs pensent que c'est au contraire parce que Montaigne s'est tellement intériorisé l'épicuriste qu'il n'a même plus besoin de le citer et c'est peut-être partiellement vrai mais il y a aussi autre chose. Si Montaigne les années passant devient de plus en plus hédoniste autrement dit de plus en plus épicurien au sens large du mot au sens un peu trivial du mot c'est en devenant de moins en moins épicurien au sens strict du mot les divergences avec le maître du jardin loin de se réduire ont au contraire tendance à s'accentuer y compris dans le domaine de l'éthique d'abord on vient de le voir parce que Montaigne refuse finalement la conception purement négative de l'ataraxie et de l'aponie qu'il croit trouver chez épicure l'indolence mais aussi parce qu'il juge la sagesse épicurienne trop rigoureuse et trop ambitieuse pour qu'elle puisse lui convenir épicure a mis la barre beaucoup trop haut pour nous déjà dans le livre 2 Montaigne critiquait l'attitude d'épicure défiant les douleurs jusqu'à en désirer de fortes poignantes et dignes de lui ce ne sont pour Montaigne que boutées d'un courage élancé hors de son gîte et pour nous inaccessibles notre âme ne saurait de son siège atteindre si haut écrit Montaigne mais dans le livre 3 et spécialement dans les additions ultimes le ton et les reproches se font plus appuyer Montaigne y refuse expressément l'idée épicurienne d'une sagesse définitive voire d'une sagesse totale futilement montanée il prend ses distances avec l'ascétisme épicurien les désirs naturels et nécessaires ne lui suffisent plus ni même les désirs naturels et non nécessaires je cite l'importance pardon l'accoutumance est une seconde nature et non moins puissante ce qui manque à ma coutume je tiens qu'il me manque et aimerait quasi également qu'au mot à la vie que si on me la diminuait et retranchait bien loin de l'état auquel je l'ai vécu si longtemps autrement dit un désir qui n'est ni naturel ni nécessaire pour la nature avec le temps pour la culture il devient naturel puisque la coutume une seconde nature donc naturel dans ce sens mais surtout il devient nécessaire comme l'a bien vu Marcel Conch commentant ce passage Montaigne intègre l'histoire à la nature et se distingue par la dépicure qui rêvait d'une nature intacte qu'on ne trouve plus et encore que chez les bêtes que la plupart de nos désirs soient superflus et artificiels comme le notait l'apologie de Raymond Sebon cela ne suffit pas à les condamner car cet artifice fait partie désormais de notre nature toujours et définitivement culturelle sophistiquée comme dit Montaigne au point qu'elle est devenue variable et particulière à chacun pourquoi ne jouir que du naturel quand la culture se fait parfois tellement délicieuse voyez la cuisine la gastronomie la musique la poésie l'érotisme les voyages il y a plus même la prudence épicurienne dont on a vu qu'il la reprenait à son compte Montaigne la détourne de son inspiration initiale chez Épicure c'est un hédonisme minimaliste au moins quant à ses objets voire quasi ascétique pour en faire chez Montaigne un art de jouir autrement accueillant et voluptueux là où Épicure ne voulait jouir que du naturel et du nécessaire pour n'être jamais privé de rien Montaigne assume tranquillement de jouir aussi du culturel et du superflu dont il refuse de se priver à la parcimonie épicurienne des désirs hédonisme de la frugalité il préfère la profusion des plaisirs hédonisme de l'abondance non parfois sans quelque excès qu'il reconnaît sans s'en repentir Montaigne aime manger goulument dit-il ne dédaigne pas de boire adore les voyages et ne regrette nullement de cède dans sa jeunesse prêté licencieusement et inconsidérément aux désirs sexuels il aime le plaisir en mouvement non moins et parfois davantage que le plaisir en repos réduire ses désirs mais la vieillesse n'y parvient que trop Montaigne entreprend au contraire d'entretenir ses désirs de les réveiller autant qu'il peut les préceptes épicuriens dont Montaigne jugent d'ailleurs qu'ils ont un peu de rigueur et d'inhumanité ne valent que pour un corps sain donc jeune la vieillesse a un peu besoin d'être traité plus tendrement écrit Montaigne notre édoniste vieillissant pratique ici comme un épicurisme inversé qui tend moins à réduire les désirs tempérances qu'à les revivifier au moins par l'imagination c'est sa façon de résister à la mélancolie du grand âge ou de ce qu'il vit comme tel il meurt à 59 ans je supprime ma citation pour pas être trop long mais là les textes sont très nombreux très parlants quand on vieillit le plaisir est plus rare et donc il faut plutôt réveiller ressusciter les désirs bref conclut Montaigne dans ce passage que je ne cite pas je me défends de la tempérance comme j'ai fait autrefois de la volupté quand il est jeune il résiste un peu à la trop grande force des désirs quand il est vieux il résiste à la trop grande force à la trop grande facilité malheureusement de la tempérance c'était rester fidèle à l'hédonisme comme on le voit plus qu'à l'épicurisme et même s'éloigner de l'épicurisme par fidélité à l'hédonisme l'hédonisme bien tempéré de Montaigne se fait face à la vieillesse de moins en moins tempérant c'est qu'il n'a plus besoin hélas de l'être hédonisme de sauvegarde et de dernier recours au reste Montaigne n'est pas convaincu qu'épicure lui-même est toujours vécu conformément à sa propre doctrine je cite toutes sortes je saute toutes sortes de citations le même épicure qui faisait profession de mépriser la gloire cache ta vie n'en est pas moins soucieux constate Montaigne de sa réputation de sa gloire y compris post-mortem citant l'émouvant fragment d'une lettre à Hermarck ou à y dominer selon les sources Montaigne estime les quasi ultima verba d'épicure grande et digne d'un tel philosophe tout en jugeant qu'elles ont pourtant je cite quelques marques de la recommandation de la gloire de son nom et de cette humeur qu'il avait décriée par ses préceptes Montaigne ne s'en offusque pas mais s'en amuse c'est d'ailleurs une constante chez Montaigne il aime les philosophes sans adhérer absolument à aucune philosophie il admire les sages sans croire tout à fait à leur sagesse mille femmes lettres ont vécu au village une vie plus égale plus douce et plus constante que Cicéron quant à Épicure lui-même dont on a vu que Montaigne trouvait sa sagesse quelque peu outrancière et inaccessible pardon quant à Épicure lui-même on a vu que Montaigne trouvait sa sagesse quelque peu outrancière et inaccessible d'ailleurs Montaigne ne croit guère au souverain bien et cite de préférence chez Lucrèce et alors sans la moindre critique les passages les plus sombres ceux où le poète évoque la misère de notre condition bien plus que l'efficacité prétendue de la sagesse Épicurienne c'était le cas déjà sur les travées de sa librairie où il fut inscrit en latin ces trois vers du Dererum ô misérables esprits des hommes ô cœurs aveugles dans quelle ténèbre et dans quel danger s'écoule ce peu d'instant qu'est la vie et c'est très naître aussi dans les essais par exemple chapitre 53 du livre 1 mais je vous épargne les citations bref Montaigne joue Lucrèce contre Épicure alors Lucrèce comme poète tragique Lucrèce comme vous le savez est un épicurien parfaitement orthodoxe quant au concept mais avec une sensibilité de poète parfaitement tragique d'où la tension qui fait le charme de Lucrèce c'était jouer Lucrèce contre Épicure donc aussi en Lucrèce même le poète tragique contre le disciple enthousiaste reste un dernier point à considérer sur lequel je voudrais conclure le rapport entre l'hédonisme et la morale ou si l'on préfère entre le plaisir et la vertu que les deux aillent ordinairement ensemble Montaigne en est d'accord avec Épicure mais lui n'écrirait pas me semble-t-il qu'il faut choisir les vertus à cause du plaisir qu'elle nous procure autrement non et encore je n'ai pas une pure citation d'Épicure mais pour Épicure la morale est tout entière soumise à l'hédonisme une vertu sans plaisir ce n'est même plus une vertu la morale de Montaigne est autrement rigoureuse pour ne pas dire rigoriste exemple que donne Montaigne vous êtes attaqué dans une forêt par des brigands qui vous arrachent la promesse de leur donner une très grosse somme d'argent 10 000 euros et puis vous laisse partir une fois que vous êtes rentré chez vous est-ce que vous êtes tenu de respecter la promesse qui vous a été arrachée par la force par la violence Épicure répondrait bien sûr que non moi aussi je pense que tout le monde ici répondrait que non Montaigne pas du tout Montaigne juge qu'une telle attitude ne serait que des règles en philosophie et fausses et molles ce que j'ai promis sous la contrainte je dois le respecter quand je suis libre autrement écrit Montaigne de degré en degré nous viendrons à renverser tout le droit qu'un tiers prend de nos promesses et serments position quasi qu'ancienne comme on le voit sauf qu'elle relève moins d'une loi morale prétendument inconditionnelle à laquelle Montaigne ne croit aucunement que de ce qu'on appellerait aujourd'hui une éthique de la vertu au reste le plaisir que poursuivent toutes nos actions ne fait pourtant pour celle-ci qu'un guide fort incertain par quel chemin atteindre le plaisir avec quelle part de réussite ou d'échec de hasard ou de chance la morale pour la conscience est un guide plus sûr que le succès donc aussi que le plaisir qu'il peut ou non nous apporter autrement dit ce que j'ai montré là c'est que Montaigne est épique est hédoniste en matière d'éthique mais pas du tout en matière de morale c'est pourquoi j'ai appelé comme tout titre grandeur et limite de l'hédonisme on va y revenir la morale la morale pour la conscience est un guide plus sûr que le succès donc aussi que le plaisir qu'il peut ou non nous apporter Montaigne écrit en cette incertitude et perplexité que nous apporte l'impuissant de voir et de choisir ce qui est le plus avantageux il est plus sûr de se rejeter au parti où il y a le plus d'honnêteté et de justice et puisqu'on est en doute du plus court chemin tenir toujours le droit c'est soumettre la prudence à la morale soumettre l'hédonisme à la vertu quand Épicure ferait plutôt l'inverse cela met l'hédonisme à distance ou plutôt sans l'abolir en réduit la portée proprement morale Montaigne de ce point de vue reste plus proche des stoïciens c'est le seul point de vue où il est plus proche des stoïciens Montaigne de ce point de vue reste plus proche des stoïciens que des épicuriens et plus proche encore des cyniques que des stoïciens la vertu d'Yantistène se contente de soi sans discipline sans parole sans effet c'est qu'elle relève de l'intention plus que de l'efficacité l'estimation et le prix d'un homme consistent au coeur et en la volonté non au plaisir qu'il poursuit ou obtient il suffit pour s'en convaincre de considérer les trois plus excellents hommes c'est le titre d'un chapitre des essais Homère Alexandre et surtout Epaminondas qui est le plus grand des trois pas du tout parce qu'il aurait joui davantage que les autres mais évidemment parce qu'il est plus vertueux que les autres alors cela réduit-il le champ de l'hédonisme montagnien oui quant à son usage pratique ou moral pour Montaigne le plaisir n'est ni le meilleur guide pour l'action ni le meilleur critère pour l'estime ou l'admiration mais non ça ne réduit pas la portée de l'hédonisme quant à sa portée théorique bien au contraire d'abord parce que Epaminondas prie assurément du plaisir à sa vertu comme tout homme vertueux mais aussi et surtout parce que c'est l'universalité même de l'hédonisme d'un point de vue théorique qui réduit sa portée normative ou prescriptive d'un point de vue moral l'hédonisme est toujours vrai c'est pourquoi il est incapable de dire le bien ou le mal dès lors que toutes nos actions relèvent de l'hédonisme comment l'hédonisme permettrait-il de les juger alors pour aller vite je prends un exemple un peu violent mais imaginez deux résistants pendant la guerre torturés par la Gestapo l'un parle l'autre non hédonisme théorique pourquoi celui qui a parlé l'a-t-il fait parce qu'il pensait qu'il y avait moins de souffrance à trahir qu'à mourir sous la torture pourquoi celui qui n'a pas parlé n'a-t-il pas parlé parce qu'il pensait qu'il y avait moins de souffrance à mourir sous la torture qu'à trahir ses amis autrement dit on peut traduire pas que c'est la bonne explication mais c'est une explication impossible on peut très bien avoir une théorie hédoniste y compris du héros simplement il a fui la plus grande souffrance mais la plus grande souffrance pour lui c'était pas la transphysique c'était la trahison et donc comme l'hédonisme peut expliquer aussi bien le héros que je ne dirais pas le lâche mais vous et moi qui a parlé sous la torture il ne permet pas de les juger parce que l'hédonisme explique tout il ne juge rien en tout cas il ne suffit jamais à juger quoi que ce soit alors grandeur et limite de l'hédonisme je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mon ami Michel Onfray que j'aime bien je suis peut-être le seul ici parce qu'il est en gros détesté à l'université résume souvent l'hédonisme par une phrase de Chanfort que j'aime beaucoup aussi Chanfort écrit jouis et fais jouir sans faire de mal ni à toi ni à autrui voilà je crois toute la morale et bien c'est faux ça ne dit pas toute la morale parce qu'on peut très bien envisager des actions agréables pour tout le monde qui sont immorales vous racontez un haut fait imaginaire vous avez escaladé le Mont Blanc tout seul ça vous fait plaisir plaisir de la glorification ça peut faire plaisir à vos auditeurs le plaisir de l'admiration mais c'est une faute morale vous avez une jeune maîtresse messieurs ça augmente votre plaisir ça augmente le plaisir de la maîtresse et ça ne fait pas souffrir votre femme puisqu'elle n'en sait rien alors qu'à l'inverse si vous dites la vérité à votre femme vous la faites souffrir donc il ne faut pas le faire si vous rompez avec votre maîtresse vous diminuez votre plaisir et celui de la dite maîtresse et donc en bonne logique c'est un exemple que Jean-François Dortier je donne la référence dans mon texte en bonne logique celui qui trompe sa femme sans le lui dire aurait plus de vertu hédoniste que celui qui dit la vérité à sa femme ou qui renonce à la tromper alors comprenez-moi bien je n'ai rien contre le libertinage mais j'ai beaucoup contre le mensonge et la bonne conscience grandeur et limite de l'hédonisme annonçais-je dans mon sous-tit j'arrive au bout je peux maintenant préciser grandeur théorique limite pratique ou morale le principe de plaisir tel qu'il fonctionne chez Épicure, Montaigne ou Freud est anthropologiquement éclairant mais ne saurait suffire à quelque morale ou éthique que ce soit quand bien même ce principe serait toujours vrai ce qu'on peut à la limite penser et sinon prouver et d'autant plus qu'il le serait toujours puisqu'il expliquerait aussi bien les pires actions que les meilleures il ne peut à lui seul permettre de discerner le bien dans chaque situation ni même le mal je ne suis pas certain que Montaigne ait vu le problème encore moins qu'il l'ait résolu du moins permet-il de le poser tout en indiquant peut-être pour le résoudre une piste possible d'inspiration ce qui est très montagnien à la fois édoniste et rationaliste dans ce même ultime chapitre des essais Montaigne sur son propre exemplaire donc après 1588 ajoute ceci qui pourrait presque faire penser à Spinoza la douleur la volupté l'amour la haine sont les premières choses que sent un enfant si la raison survenant elle s'applique à elle cela s'évertue développer ce point dépasserait le cadre de mon exposé qui se voulait d'abord historique comme le temps qui mettait un parti concluons donc pour revenir à notre objet initial que si Montaigne les années passant se fait de plus en plus sévère avec les stoïciens il ne s'est pas converti pour autant à l'épicurisme ni même véritablement rapproché conceptuellement de la doctrine du jardin et que l'hidonisme qui fait assurément partie de sa pensée d'un point de vue théorique ne lui tient pas lieu en pratique de morale tout animal cherche le plaisir fuit la douleur mais cela ne saurait dispenser les humains s'ils veulent faire bien l'homme et d'humain de se soumettre aussi et parfois d'abord aux lois de la confiance je cite qui doivent plus à la coutume qu'à la nature et plus à la raison au coeur et à la volonté qu'au seul plaisir ni vertu sans plaisir la vertu sans plaisir c'est ce que Montaigne appelle la rudesse stoïque ni plaisir sans vertu ce que Montaigne appelle la volupté sirénaïque et aristipique ni vertu sans plaisir ni plaisir sans vertu ne peuvent convenir à Montaigne ils préfèrent la voie du milieu comme il dit plus difficile et plus noble qui emprunte aux deux et au plaisir et à la vertu c'était donné tort à Aristipe plus qu'à Épicure et à Zénon le stoïcien autant qu'à Pythagore Montaigne écrit et ce sera mon dernier mot le vrai tempérament le vrai équilibre le vrai tempérament se trouve en Socrate je vous remercie pour votre attention il me semble que depuis le matin j'ai entendu beaucoup une position binaire plaisir de l'heure alors ce qui m'intéresse est-ce qu'il y a une différenciation qualitative par rapport à la question de plaisir et de jouissance chez PQR Montaigne est-ce que ça peut influencer l'étude comparative que vous en faites ? Alors l'aspect binaire est avéré mais Épicure comme Montaigne vous dirait que cette binarité fait partie de la vie c'est les deux pôles qui structurent la vie affective évidemment alors quant à la différence entre la jouissance le plaisir la volupté alors il faudrait prendre le texte grec pour Épicure mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de concepts différents et donnés c'est au contraire par le plaisir que Montaigne traduit volontiers par volupté mais c'est la même chose et quant à Montaigne non plus je n'ai pas souvenir de texte où il thématise la différence entre le plaisir la jouissance la volupté il aime le mot volupté mais il le dit c'est le texte parce que ça agace les philosophes et donc il prend le mot le plus sensuel si je veux dire mais plus par provocation que pour esquisser une distinction conceptuelle je ne crois pas qu'il y ait une typologie des plaisirs chez Montaigne une question j'aimerais savoir comment vous interprétez dans le jouir loyablement de son être la loyauté qui a une notion assez moderne justement disons c'est pas ni avec vertu ni loyal à qui disons comment vous voyez cet obverbe le choix précis de cet obverbe c'est une question que je me suis posée moi-même il y a deux explications ou trois explications qui viennent loyauté vis-à-vis de soi-même il ne faut pas mépriser nos traites c'est se trahir et je pense que ça fait partie de la pensée de Montaigne loyauté vis-à-vis de Dieu il le cite dans le même passage jouir de la vie que Dieu nous a donnée enfin il ne le dit pas comme ça mais c'est l'idée et puis loyauté vis-à-vis de la nature il y a toujours cette hésitation entre Montaigne quand il dit la nature est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est autre il n'est pas tout panthéiste mais on ne sait pas trop le statut là encore qu'il accorde à cette nature-là mais je crois que c'est ça jouir loyalement de son être c'est rester fidèle et à soi-même et à la nature et à Dieu du moins dans le discours explicite de Montaigne j'ai été frappé par la première partie tout d'abord de votre communication c'est-à-dire le fait que Montaigne démontre explique montre qu'une interprétation négative de l'épicurisme disons aboutit finalement par caricature à une représentation de la mort si le plaisir est l'absence de douleur est l'absence de trouble l'absence de n'importe quoi le mort est celui qui jouit du parfait bonheur et j'ai été frappé par cela pour les effets disons un aval de Montaigne je pense surtout à Hobbes parce que petite parenthèse les anglais les anglophones ont tendance dans le cas de Hobbes surtout à exclure toute influence de Montaigne sur Hobbes il y a des propos énormes de Skinner qui quand même n'est pas le moindre qui dit il n'y a aucune influence du pyrénisme du scéticisme et de Montaigne sur Hobbes ce qui est vraiment à mon avis très étonnant parce que si on lit les Elements de l'eau le premier ouvrage de Hobbes on trouve exactement ça on trouve l'idée que si on entend le bonheur comme absence de troubles absence de douleurs justement le fin de la vie la fin le but de la vie serait la mort et pour lui c'est ridicule ça et je pense que tous les passages de Montaigne que vous avez mis en évidence ont eu une influence énorme sur Hobbes Montaigne avait été traduit en Angleterre par John Florio demi italienne demi sicilienne et cette traduction de John Florio avait eu un retentissement énorme dans la culture anglaise mais il me semble qu'il n'y a pas seulement je vais un peu au delà du sujet Montaigne si vous vous permettez Hobbes tire une conséquence de cela donc il y a la fameuse métaphore de la vie comme une course et la fin de la course est la mort et la conséquence que Hobbes tire de cette dérive montagnienne disons qu'il fait sienne va à l'encontre de Montaigne et à l'encontre de l'épicurisme parce que alors si on est conséquent et c'est une conséquence que Montaigne ne tire pas mais c'est intéressant de faire de faire la comparaison le vrai plaisir est plutôt le désir pour Hobbes alors cela c'est une dérive anti-épicurienne et peut-être je pose la question c'est une dérive aussi anti-montagnienne peut-être pour Hobbes le plus grand plaisir c'est de continuer à désirer de et c'est là la métaphore de la vie concourse la vie est la tentative de rejoindre un but après l'autre et donc c'est de continuer à courir le grand plaisir c'est de continuer à courir le grand plaisir c'est de continuer à désirer et la mort est le mal le mal total justement le mal définitif parce que lorsqu'on est mort on cesse de désirer bien je vous mets sur ce dernier point c'est vrai qu'Épicure est un philosophe du plaisir et si possible en repos alors que Hobbes est un philosophe du désir et toujours en mouvement je pense que Montaigne aurait une position médiane il pense que le plaisir c'est bien que c'est même mieux que le désir mais qu'on aurait bien tort de s'interdire de désirer et que même comme je l'ai dit quand on vieillit il vaut mieux pour relancer la machine susciter réveiller un peu le désir donc l'opposition entre Épicure et Hobbes est totale Montaigne aurait plutôt une position intermédiaire alors sur le reste attention quand j'ai dit que j'ai coupé la moitié de mon texte par manque de temps et à l'oral les guillemets n'apparaissent pas toujours quand je dis que si le plaisir était uniquement l'absent de douleur au fond la mort serait le meilleur résultat d'y parvenir c'est une objection que je fais à l'interprétation de Montaigne ça n'est pas une objection que Montaigne se fait à lui-même du moins j'ai pas le souvenir que cette idée apparaisse chez Montaigne sauf qu'en 1570 il dit que la mort est le but de la vie et qu'après 1578 il dit elle est le bout mais pas le but et donc je ne suis pas sûr que la pensée de Montaigne soit explicitement celle que j'ai énoncée mais j'ai le sentiment que c'est pour répondre pas forcément à une objection qu'il aurait expressément formulée mais à ce qu'il sent du plus profond de son être c'est que la vie vaut mieux que la mort c'est ça qu'il ne cesse de nous dire or cette idée elle est épicurienne parce que vous savez que Épicure cite quelque part je pensais à la fin de la lettre à Ménécé ce poète qui dit que le mieux au fond ça serait de n'être pas né et si on est né le mieux c'est de d'atteindre la mort la dès le plus tôt possible et Épicure lui dit ben écoute si t'es convaincu de ça tu n'as qu'à te suicider si tu parles sérieusement mets donc soin à ta vie si tu n'en parles pas sérieusement tu mets de la frivolité dans des sujets qui n'en comportent pas d'Épicure or ce texte là je crois me souvenir que Montaigne le cite expressément en tout cas il le connait forcément et donc il y a cette espèce d'objection alors là encore dans mon texte j'évoque un peu rapidement mais quand même expressément Freud, Schopenhauer et Sioran il y a cette espèce d'objection qui vient encore une fois de la sensibilité même de Montaigne mais aussi de sa philosophie contre tous ceux qui croient qu'au fond la mort ça serait mieux Freud au-delà du principe de plaisir Schopenhauer le monde évidemment et Sioran par exemple de l'inconvénient mais ça n'est pas expressément thématisé par Montaigne ça l'est par moi si j'ose dire pour comprendre pourquoi Montaigne est passée d'une position à une ordre Merci merci beaucoup pour votre présentation très informative pour moi parce que j'ai compris qu'Émilie du Châtelet qui a lu beaucoup de Montaigne a appris beaucoup de ces choses mais je voulais demander si vous pourriez vous pourriez me dire quelque chose sur Marie le Châtre de Gonnets la fille d'Aïence de Montaigne et si vous avez quelque chose de l'influence de Montaigne sur elle Non parce que là par incompétence je préfère n'en rien dire du tout Ah oui Mais je vous remercie pour la question mais malheureusement c'est pas à moi qu'il faut la poser Merci pour cette très très belle mise en perspective on pourrait débattre à l'infini sur les couches sur les bon mais j'ai une question qui entre en résonance avec certaines lectures grandes lectures de Montaigne au XVIIe siècle qui mettent l'accent sur deux aspects certes jouir loyalement de son être est rattaché à une perfection et l'épicurisme a été très souvent lu à travers cet énoncé-là et en même temps Montaigne c'est un maître d'imperfection en particulier comment articuler jouir loyalement de son être et je ne peins pas l'être je peins le passage c'est-à-dire ce qui a frappé des grands lecteurs comme Saint-Évremont c'est cette peinture du passage c'est cette idée qu'on n'a pas de communication à l'être ce qui nous met très loin de l'épicurisme antique c'est-à-dire l'idée que d'heure en heure il y a une transformation et la forme de l'essai je ne m'essayerai point si je m'étais trouvé dit Montaigne la forme même de l'essai ça c'est une question touchant à ce qui m'intéresse au premier point c'est-à-dire les formes même de la pensée morale et l'invention de l'essai est-ce que ça ne correspond pas à un type de subjectivité de subjectivation qui n'a rien à voir avec le sujet épicurien antique et qui du coup intègre à cette subjectivité ce qu'on pourrait appeler un épicurisme du passage et un épicurisme de la vanité au sens de l'ecclésiaste et la concordance entre Montaigne entre épicure et l'ecclésiaste très souvent on avait fait une belle journée autour de la trace de l'ecclésiaste est-ce que est-ce que donc là comment concilier cette idée jouir loyalement de son être du côté d'une forme de perfection mais à l'intérieur d'une problématique de l'imperfection ce qu'on pourrait appeler le jardin imparfait de Montaigne oui merci mais tu as évidemment raison c'est-à-dire que il faut jouir loyalement de son être sauf qu'il n'y a pas d'être parce que qui veut saisir son être il parle pour tous les autres c'est comme vouloir empoigner l'eau écrit Montaigne je crois à la fin de l'apologie de Raymond Sebon autrement dit ça n'est pas la jouissance d'un soi comme on dirait maintenant ou d'un égo c'est la jouissance du passage et donc de ce point de vue il n'est pas épicurien il est clairement héraclité alors il parle peu d'héraclité pas tellement dans ce registre-là mais si on veut le rattacher à quelqu'un c'est bien sûr une forme d'héraclitéiste c'est même annonçant d'ailleurs la plus belle et grande forme d'héraclitéisme que la France ait connu alors pour épicure c'est un peu plus compliqué mais ça nous sortirait un peu du cadre de ce colloque parce que en toute rigueur il n'y a pas d'être non plus pour épicure ou plutôt les seuls êtres sont les atomes et le vide mais je ne suis pas un atome je ne suis pas du vide et donc je suis quoi je suis un agrégat comme disent les textes bouddhistes et donc le sujet épicurien n'est qu'une stabilité relative entre deux néants pour ce qu'il concerne mais entre la continuation de la nature et donc Montaigne n'est pas tellement loin forcément d'épicure pour ça mais c'est pas à lui qu'il se rattache de ce point de vue je suis d'accord mais en revanche c'est pour ça qu'il ne croit pas en la sagesse absolue des épicures parce que dès lors que nous sommes pas sages toujours fluents toujours fuyants l'idée d'une sagesse qui serait fixe immobile permanente c'est exclu d'ailleurs vous savez ce qu'écrit Montaigne ces choses tendres que la vie est aisée à troubler c'est une récusation de l'atharaxie c'est qu'atharaxie en grec ça veut dire absence de trouble bah oui on peut en rêver quand on est 20 ans moi quand on est 20 ans ça m'exaltait beaucoup l'atharaxie sauf que ça ne marche pas pourquoi ? parce que ces choses tendres que la vie est aisée à troubler tendre ici veut dire fragile bien sûr voilà et donc il n'est pas épicurien mais sa réticence porte moins sur la théorie du sujet parce qu'au fond on est tous de l'opin comme il dit l'idée d'agrégat est assez montagnienne au fond même si ce n'est pas Épicure qui la rattache non ce qui l'oppose à Épicure c'est l'idée que cet être composite et toujours changeant que nous sommes pourrait atteindre une sagesse immuable et stable ça pour Épicure s'est absolument exclu et donc louer loyalement de son aide de sa perfection j'ai bien sûr raison c'est accepter sa définitive et permanente et provisoire imperfection Paolo Quintili c'était juste oui en spécialiste de cette question là au niveau du 18ème siècle la maîtrise d'Hiderot etc je ne veux pas m'empêcher en vous écoutant de vous faire une critique c'est à dire que là vous avez présenté plutôt à Montaigne à la Guy de Maupassant plutôt que dans l'auteur du 16ème siècle c'est à dire là il me semble que ressortit l'image d'un Montaigne qui est trop plongé dans une vision de plaisir en tant que plaisir de mouvement que ça que plaisir de mouvement je pense que là il faudrait un peu plus noincer cet aspect de la comment dirais-je de l'art des plaisirs chez Montaigne parce que d'abord il y a une différenciation de plaisir d'abord comment ça s'imposait la distinction entre plaisir et volupté même dans le vocabulaire dans le lexique de la traduction de Lucrèce de Picure etc parce que ce sont différents registres d'expérience de plaisir et chez Montaigne on le trouve déjà cet aspect voilà c'est une critique plutôt qu'une question oui je vous remercie de la critique sinon de la question moi je ne crois pas qu'il y ait chez Montaigne la moindre différence thématisée entre le plaisir et la volupté et je crois en effet que le plaisir qui lui importe surtout c'est le plaisir en mouvement mais je n'ai pas dit que c'était le seul encore une fois je n'ai pas pu lire la totalité de mon texte mais c'est vrai que si on réfléchit au rapport de Montaigne à Épicure on ne peut pas être frappé par une espèce d'inversion c'est à dire que les deux reconnaissent qu'il y a un plaisir en mouvement et un plaisir en repos sauf qu'Épicure privilégie évidemment le plaisir en repos et que Montaigne presque aussi évidemment privilégie le plaisir en mouvement mais bien sûr vous avez raison les deux existent chez les deux mais cette inversion dans la hiérarchie si l'on peut dire me paraît quand même très révélatrice et rejoint ce que disait Jean-Charles s'il n'y a que de devenir s'il n'y a pas d'être ou si nous n'avons aucun accès à l'être évidemment l'idée même d'un plaisir en repos est remise en question parce que le repos est exclu le monde n'est qu'une branloire pérenne toute chose il branle sans cesse il bouge sans cesse les pyramides la terre les pyramides du Caucase non les pyramides d'Egypte les monts du Caucase la constance même n'est autre brôle pardon la constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant c'est une merveille la constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant autrement dit quand on est certainement que les pyramides d'Egypte sont immuables je me trompe en vérité elle dévolue lentement ce qu'on appelle aujourd'hui l'érosion et bien si la constance même n'est qu'un branle plus languissant vous comprenez bien que le plaisir en repos n'est qu'un plaisir en mouvement plus languissant et donc Montaigne de ce point de vue privilégie malgré tout clairement sans exclure je suis d'accord avec vous le plaisir en repos ce qu'il appelle la santé alors je n'ai pas pu parler de la santé ici mais le nom montagnien de l'Atarax et de la Pony c'est l'indolence mais le concept montagnien c'est bien souvent la santé et on ne fera pas dire à Montaigne que la santé est un état négatif sous prétexte qu'elle ne serait que l'absence de maladie oui dans les mots c'est négatif mais dans le vécu c'est la positivité d'être bien donc ce plaisir en repos il existe Montaigne appelle la santé mais dès lors que la constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant le plaisir en repos n'est qu'une suspension provisoire de l'impermanence de tout merci merci encore pour ces réponses merci 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 merci